Musique Salut la famille c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur ce TTS de Rainbow Six Siege Pour pouvoir vous présenter un petit peu les nouveaux OP Alors j'ai tout de suite pensé à ma communauté console Qui ne pourra malheureusement pas toucher à ces nouveaux opérateurs Et justement pour ceux sur PC qui n'ont pas accès au TTS Et ceux sur console qui n'ont pas accès au TTS Je sais je suis un peu un enculé à répéter ça tout le temps mais ça fait du bien un peu Pour bref pour ceux qui n'ont pas accès tout simplement Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter les nouveaux opérateurs au complet Vous dire de quoi ils sont capables, faire le point sur l'armure, la vitesse Les capacités particulières du personnage et tout simplement vous dire Ce que j'ai ressenti avec et ce que je pense qui va changer dans la méta tout simplement Donc on va commencer avec notre attaquante, Ying Notre petite E-Chu1, la E-Sports Chuan compétitive de la scène E-Sports Rainbow Six Siege maintenant C'est une petite opératrice bien sympathique Deux de vitesse, deux d'armure vraiment super sympa Qui n'apporte vraiment pas trop de renouveau tout simplement à cette méta d'attaque Et là malgré tout quand même une arme qui fait bien bien mal Une Type 95 LSW donc la version Light Machine Gun en 5.56 Donc un petit peu, voilà les cartouches que tirent tout simplement C'est des cartouches de même calibre que tout ce que tirent les familles M4, P416 et compagnie C'est une arme qui est moyennement puissante Qui a une cadence de tir assez faible entre guillemets Donc elle a 50 de mobilité, ça nous permet de bouger vraiment vite dans le viseur avec l'arme Elle a 34 de dégâts, 650 de fire rate Et ça en fait une arme quand même relativement redoutable Parce que, bon, cette pétasse elle a quand même 80 balles dans le chargeur C'est un peu vénère Bon là, les développeurs, on va se calmer un petit peu Parce que 80 balles dans le chargeur d'un attaquant C'est encore plus que ce qu'il y a dans la PDW et dans la batteuse de Capitao Qui est en 3 de vitesse Alors à 2 de vitesse, avec 80 bastos J'avoue, c'est du 30 de dégâts Mais ça fait quand même bien mal au cul pour la défense De pouvoir spray and pray à travers tous les murs Voilà, il y a juste à passer le chargeur à travers les murs Il y a bien une tête qui va rentrer au hasard avec cette arme là Alors vraiment, fondamentalement, sur cette OP Ce que j'ai vraiment apprécié Oui et non, c'est que Il est plutôt dynamique, c'est un 2 de vitesse Voilà, donc il peut servir d'entrée C'est une arme relativement facile à manier Relativement puissante Et cette techno Cette techno, tout simplement, c'est des petites boules flash Donc les candelas Je ne sais pas si forcément, vous en avez déjà entendu parler Donc c'est des petites boules boules que vous allez pouvoir lancer dans les pièces Et qui vont tout simplement flasher l'adversaire Donc vous pouvez, comme je vous l'avais expliqué dans l'une de mes vidéos sur les leaks Vous pouvez la balancer à travers une porte Si vous la timez, elle va rouler, rentrer au milieu de la pièce Claquer, voilà Donc plus longtemps vous tenez la grenade dans la main Au plus loin, elle va rouler dans la pièce Ou dans la trappe à drone Et ensuite, elle va se déclencher Et boum, ça va tout faire péter Sachant qu'un Jäger peut tout à fait contrer cette devise Vous pouvez également utiliser les candelas comme un fuse Donc l'accrocher au mur Et faire péter les charges un petit peu À travers le mur, tout simplement Un petit peu type fuse Encore une fois, les Jägers peuvent le cancel comme un fuse classique Et donc du coup, ça a flashé les adversaires dans la pièce Le truc qui est assez sympathique C'est que vous, ça ne vous flash pas Ça flash les collègues, les adversaires Mais pas vous Donc en fait, il suffit Avec cet opérateur Si vous êtes un petit peu un no brain On vous prépare le terrain avec vos collègues On vous dégage les barbelés Les pièges de lésions et compagnie Donc j'expliquerai un petit peu le fonctionnement plus tard On vous dégage les ports Des différents gadgets, effectivement De tout ce qui est barbelés De tout ce qui est machin Barbelés que vous pouvez maintenant casser en deux coups Les Jägers, les lésions Grismoth Mines Et ensuite, avec votre opé Bam ! Vous claquez une ou deux mines à l'intérieur Et vous rushez Vous rushez Donc c'est assez vénère C'est assez vénère Ça rajoute vraiment beaucoup de dynamisme Ou pas Ou pas, ou pas en fait Parce que bon, il faut faire un petit peu la balance Cet opérateur, effectivement À part son arme vraiment spectaculaire N'a vraiment pas trop grand chose pour elle Dans le sens où Ok, t'as des fumis Ou t'as des charges T'as des flashs en gadget spécial Ça fait un peu mal au cul, quoi Dans ce cas-là, mieux vaut prendre une hache Tu flashes Tu tires une hache Tu peux même te cancel les devices Toi-même est rentré Après, on me dira forcément Oui, ouais, t'es médisant Les nouvelles devises Eh ben, elles te flashent pas Donc ça te permet de faire plus de trucs Oui et non Oui et non Et c'est là-dessus, justement Que je vais rebondir sur les défenseurs Alors, je vais commencer avec ma défenseuse préférée Et ça, je vous le dis tout de suite C'est celle que moi, je me réserve La méta va énormément changer Avec ses deux nouveaux personnages de défense Et va provoquer des grosses modifications Sur les méta d'attaque C'est obligatoire Je vous présente Mon nouveau bébé, ma chérie Mon amour Et là Comme je vous l'avais dit Comme je vous l'avais annoncé Je vous avais montré les screens Et je vous avais pas menti Donc la prochaine fois, évitez de me traiter de mytho Quand je vous balance une information avérée On se retrouve sur une défenseuse à 3 de vitesse Une d'armure Qui possède une arme Putain d'enculé de sa mère La Scorpion Evo 3A1 Sub Machine Gun On a une petite SMG SMG Donc un personnage de type Bandinou Jägerinou Jägerino, tu vois Et c'est vraiment pas mal Donc je m'excuse si je présente pas les shotguns Mais vous le savez bien J'ai une horreur des shotguns Je n'ai jamais joué au shotgun Et je ne jouerai jamais au shotgun Je ne sais pas pourquoi Je pense que On développe des allergies au cours de sa vie Et pour moi, le shotgun Je sais pas pourquoi C'est un petit peu comme le 4 tiers Ça me donne envie de vomir J'y arrive pas assez plus fort que moi Donc je pense qu'il y aura d'autres chaînes Peut-être un petit peu One Shooter Tony FPS ou quoi Qui vous présenteront plus les shotguns en détail Mais moi je suis vraiment spécialisé Dans tout ce qui est AR, SMG et tout Vous me connaissez Je suis un bourrin Moi je suis un gros débile J'aime bien courir et tirer Donc on va se limiter Au Primary Weapon Basique Les SMG, les LMG, les AR Voilà tout simplement Donc j'en reviens à la Scorpio 28 de dégâts Faible vous me direz Ouais Sauf que là on se retrouve sur une Mira Qu'on aurait vraiment beaucoup voulu 3 de vitesse 1 d'armure 28 de dégâts 1080 de cadence de tir 50 de mobilité 50 de capacité Donc un chargeur à 50 balles Euh C'est moi ou Ça fait mal quoi quand même Alors Et là je vais vous parler Pour l'instant C'est mon expérience La plus magique sur ce TTS Et je pense qu'elle fait partie Des OP qui vont vraiment influencer La nouvelle méta La nouvelle méta De cette Year's 2 Season 3 Ça fait un peu de plus stylé Quand on fait les annonces en anglais Donc avant de rentrer vraiment Dans le gameplay Je vais vous parler de son arme secondaire Donc le RG15 Un petit pistolet 9mm Voilà 38 de dégâts Ça fait mal quand même Pour un 9mm Fire 8 Bon c'est du coup unique Donc on a pas de fire 8 Et il y a une petite particularité Sur ce pistolet C'est qu'il a un petit viseur Un petit viseur bien sympathique Qui Et bah écoutez C'est pas grand chose Mais ça fait quelque chose De nouveau sur R6 Et ça fait bien plaisir D'avoir un petit viseur Sur le pistolet Et puis bien sûr En gadget Elle a des petites patates Elle a des impacts Grenades Bon voilà C'est une OP bien sympathique Un petit peu Un mélange de caviar Et de bandit Alors sur cette ELA C'est vraiment des parties incroyables Parce que du coup En tant que romeuse Et avec son gadget C'est assez incroyable Ce que j'ai fait J'ai déjà trouvé un petit peu Mon gameplay La manière de la jouer un peu Je me prends une zone Je me la sécurise Avec mes Grismot Mines Donc comme je vous l'avais expliqué C'est des espèces De grenades à tête allemandes Donc vous avez un bâton Et vous avez une grosse tête dessus Sauf qu'en fait C'est un petit peu inversé Genre La poignée en bois De la grenade allemande Et bah là C'est le détonateur De votre grenade Et la grosse tête Normalement Où il y a la poudre Et l'explosif Tout simplement Des grenades allemandes Bah c'est là Où vous avez la glu Grismot Mines Je sais pas si ça parle de glu ou quoi Mais voilà C'est une grenade glu Cette grenade Vous pouvez la balancer au sol Ou sur les murs Donc généralement Moi ce que j'ai fait C'est que je me suis balisé Portes et fenêtres Donc dans une petite zone Que j'étais capable De couvrir tout seul Et bam Dès qu'il y en a une qui pétait Au son Je savais où c'était Je rushais Et j'arrachais le mec Sachant qu'en plus Cette petite mine C'est un mélange de Tu vois Genre c'est C'est un super héros C'est Eko Qui a bouffé du barbelé Qui l'a chié Vous êtes un peu bourré Comme le yokai de Eko Et vous êtes ralenti en même temps Donc c'est vraiment une propriété particulière Que vous allez vivre Subir Et tout simplement Qui va vous faire flipper Pendant à peu près Deux secondes je crois Quelque chose comme ça Donc c'est quand même relativement long Quand on essaye De s'insérer à une porte Qui a du barbelé Qu'en plus On se prend une putain de flash De hélas dans la gueule Donc ça flash à moitié Ça ralentit Ça stun C'est un peu pété quand même C'est un peu pété quand même Et j'ai poussé le vis Encore plus loin C'est qu'en ayant pris De l'assurance avec ce perso Donc je me suis tellement senti bien Que je vais vous donner mon KD avec Je vais vous montrer Je vais vous montrer un petit screen J'ai 380 de KD avec 380 de KD avec Sur toutes les games que j'ai faites J'ai réussi à avoir un KD comme ça Je vais vous expliquer un peu C'est vraiment une salope cette meuf Parce qu'elle peut vous pourrir votre game Genre Vous pouvez vous préparer des spawn kills de bâtards Sur border Le spawn kill côté ventilation Là le gros bloc de ventilation A l'extérieur Porte CCTV On est d'accord Voilà Bah les mecs ils arrivaient de là Moi j'ai lancé 2 Grismut Mines à la porte Ils sont passés Bam bam Flasher On est sortis de la CCTV De la security room On les a enculés dehors On les a enculés dehors Et ça a inspiré mon lésion Qui a lancé ces lésions dehors aussi Et donc du coup Toute la game on a joué dehors Elle est redoutable Elle est redoutable Elle possède 4 mines C'est un truc de ouf Rien que ça Ça peut énormément changer les choses Parce qu'en plus Merci Momo et KS Qui m'ont permis de faire des tests Pour pousser le vis un peu plus loin J'ai regardé avec eux effectivement Si on pouvait lancer La Grismut Mines sur les gens Et si ça deny en fait la plante Et oui effectivement Quelqu'un qui plante On appelle Ella Si on a plus de C4 Ou quoi que ce soit On lui lance le bâton dans la gueule Ça le flash Et boum Bah le mec il peut plus planter Bon il peut replanter tout de suite Mais je veux dire Si vous êtes en overtime Vous êtes bloqué à 0-0 Le mec il plante Et là elle arrive Elle se garde une cartouche Elle lui lance à la gueule Le mec il se relève C'est fini Y'a plus de plantes Bam le round est gagné Et sur une finale de GoFort Sur une finale de GoFort Sur une finale de CL Sur une finale de PL Une putain de mine de Ella Ça peut faire la diff Donc vraiment Moi Ce sera mon OP Et vous me verrez Donnellement jouer très souvent avec On va passer sur notre dernier Petit opérateur Il s'appelle Lésion Et effectivement Ce mec là Il te laisse des putains De lésions Le jeu de mots Il était vraiment poussé Et digne de l'humour White Sharkien Alors Notre petit lésion Est un 2-2 Donc comme vous pouvez le voir Sur les 3 personnes Il n'y en a que un de 3 De vitesse Et putain Je suis content Parce que j'avais raison Pour une fois J'ai vraiment bien bossé mon sujet La dernière fois Et je vous ai balancé Que des leaks Et des infos Qui étaient avérés Donc notre petit lésion Est un 2-2 Il possède effectivement La T5 SMG Donc encore une submachine gun Qui tire du 9mm Et c'est pour ça que Justement Cette arme tapera Moins fort Donc déjà Parce qu'il a 2 d'armure Donc s'il a Genre une arme Qui fait 40 41 dégâts C'est un peu Complètement pété Elle a 32 dégâts 900 de fire rate Donc ce qui est plus Que ce qu'un MP7 Fait En termes de cadence de tir 50 de mobilité Et un chargeur de 30 Tout de même Pour 900 de cadence de tir C'est vraiment Vraiment Pas mal En termes d'armes secondaires On a la Q929 Donc c'est un petit pistolet 9mm Pareil 50 de dégâts 50 de mobilité 10 de capacité Donc on va pas se mentir Le pistolet est quand même Relativement costaud Et pour vous parler un petit peu De l'expérience que j'ai eu avec lui Alors moi c'est personnellement C'est pas un personnage Qui m'attire de trop Parce que En gros ça va être un personnage De camp C'est Avec lésion Vous allez jouer au cache-cache Donc vous allez pas rester directement sur site Mais vous allez rester en proxy BP Donc en défense étendue Vous allez sécuriser en fait Les alentours Avec vos lésions Tout simplement Alors je sais plus Comment s'appelle Voilà le gadget S'appelle Go C'est des mines toxiques en fait Que vous déployez Dans un petit canister Comme smoke Sauf que celui-ci devient invisible Quoi de plus banal Que de la visibilité Voilà Donc un petit peu Technologie Yokai Tout ça Y'a pas de problème Y'a des putains de dards empoisonnés Qui traînent au sol Et en plus On peut pas les voir Donc bon C'est pareil Qu'un petit peu Les Gris Moth Mines De Hela On va les disposer Aux portes Aux fenêtres A des entrées A des passages fréquentés Peut-être par exemple Sur border Je vais prendre l'entrée de B Le balcon de B A référence Quand un montagne arrive Vous posez des mines toxiques au sol Le montagne rentre Pour planter un petit peu A la pengu Il se prend les mines dans le pied Et là Paf Moins 10 direct Vous prenez moins de dégâts Tout de suite derrière Y'a un petit timer Qui tourne en bas à gauche Et plus vous laissez Les pines plantées dans votre corps Plus le poison va vous infliger de dégâts Et j'ai vérifié encore une fois Avec mes copains C'est cumulable C'est à dire que Si vous disposez 2-3 mines au même endroit Le mec il se prend moins 30 dans la gueule Et les dégâts Ils descendent encore plus vite C'est affolant Donc c'est cumulable Et ça descend Tant que vous n'avez pas fait Vous n'avez pas appuyé sur F Pour retirer l'aiguille Qui est plantée dans votre corps Donc je vous dis pas le calvaire Pour les fast plantes montagnes Ce que ça va être Donc je vais pas trop trop parler Du gameplay de lésion Parce que personnellement Ça m'a un peu saoulé de le De jouer Donc Il pourra effectivement placer Jusque 7 mines Pendant un round C'est putain C'est énorme 7 mines J'espère vraiment Ça va être nerfé Parce que c'est trop abusé S'il reste en vie Pendant tout le round Il peut placer 7 mines Une mine Toutes les 35 secondes Donc voilà c'est une technologie Qui se recharge Et toutes les 35 secondes Vous pourrez jeter Justement un goût par terre Je sais pas comme ça Je sais pas comme ça Si ça se dit Bref une mine par terre Et ce qui vous amène en fait A 7 mines au total disposées Autour des bombes sites En fin de partie Si vous restez en vie Donc croyez moi Lésion C'est un gameplay Hyper statique Et vous n'avez pas envie De le perdre Quand vous en avez un On a vraiment fait des trucs de pute On a vraiment essayé Des trucs de pute De lancer les devices D'Ela et de lésion En même temps sur une porte Ça marche Le mec il est rentré J'ai barbelé Il ralentit Et l'effet vomitif Désorientant De la grise motte mines De Ela Plus le poison Le slow down du poison Les dégâts du poison Le mec laisse tomber Cancer Sida MST Tout en une demi seconde En traversant un barbelé Il était vert Il était vert Fucking try harder Et tout machin En ranquette Sur le TTS Laisse tomber Il a pété un câble Donc vraiment moi Lésion ne va pas m'intéresser Parce que c'est beaucoup trop statique Donc pour en parler un petit peu De la généralité Pour rentrer un petit peu Dans le cadre général Ces trois personnages Vont énormément foutre à la merde Plus particulièrement Les deux défenseurs Qui vont rendre Les défenses Beaucoup plus Serrées Et tankies De ouf Les attaques vont être Plus compliquées Et vraiment Axées Rush Tout simplement Parce que C'est des méta rush Qui vont s'intensifier Avec les nouvelles Gevaes de Ying Avec le fait qu'on puisse Tout appeler barbelé J'ai peur un petit peu Pour ce début de saison 3 J'ai hâte de voir Le début des Pro League Voir comment les autres Se démerdent En tout cas je sais Qu'il y a déjà des équipes Genre Penta et compagnie Qui cherchent à prac Sur le TTS Justement pour réussir A s'organiser un peu Rester dans le coup Et prendre un bon départ Tout de suite Parce que ça va vraiment La méta d'attaque Va énormément changer On aura obligatoirement Une Twitch Ou une IQ Ou un Thatcher Ou une IQ Un Twitch Une IQ Un Thatcher Ça va être obligatoire On pourra pas faire autrement Tout simplement justement A cause de tous ces pièges Électroniques Qu'il faudra cancel Ça va être infernal Et justement On aura des méta Électroniques Full push Et en défense Ce sera Full tracker Ça va être un peu particulier Donc les amis J'espère que vous avez Kiffé cette vidéo N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires J'aimerais vraiment Vos retours dessus Savoir un petit peu Comment c'était Déjà cette présentation Et tout Parce qu'il n'y a pas de facecam Tout est différent Et j'ai essayé d'organiser Un peu le montage différemment Donc j'attends vraiment Un maximum de vos retours Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un énorme pouce bleu Ça coûte rien Et ça m'aidera énormément Ainsi qu'à vous abonner C'est super important pour moi S'il vous plaît Faites le Abonnez vous Si ça vous plaît Seulement si ça vous plaît Et pour finir Comme je le répète Je vais bientôt faire Une Shark Question Donc c'est une FAQ Tout simplement Donc je vous invite A me suivre sur Twitter Que je puisse vous balancer Des questions sur Twitter Dans pas longtemps Donc vraiment Abonnez vous A mon Twitter Suivez moi Et dites à vos copains De le faire On va pouvoir faire Des vidéos ensemble Ces prochains temps Et puis vous inquiétez pas Je vous tiens au courant Il y a plein de surprises Qui vont arriver Les gars c'était White Je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace C'est bon je l'ai eu Il est mort Il est où l'autre ? Il doit se cacher Sur ping Sur ping Sur ping Il est cool Le pont de moment Ça va Sous-titres par Jérémy Diaz